Lecture du livre du Deutéronome chapitre 31 Moïse désigne Josué pour le remplacer. Moïse dit encore à tous les Israélites, « Maintenant, j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas le fleuve Jourdain. C'est le Seigneur votre Dieu lui-même qui marchera devant vous. Il détruira les peuples que vous rencontrerez, et vous pourrez prendre leur pays. Et c'est Josué qui sera votre chef, comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur détruira ces peuples, comme il a détruit Sion et Auger, les rois des Amorites et leur pays. Le Seigneur les livrera en votre pouvoir, et vous ferez avec ces peuples tout ce que je vous ai commandé. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas, puis Moïse appelle Josué et il lui dit devant tous les Israélites, « Sois forts et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras les Israélites là-bas, c'est toi qui leur donneras ce pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. » La lecture de la loi tous les sept ans Moïse met cette loi de Dieu par écrit et il la donne à tous les anciens d'Israël et aux prêtres de la tribu de Lévi, qui portent le coffre de l'Alliance. Il leur dit, tous les sept ans, l'année où vous supprimerez les dettes, vous lirez cette loi pendant la fête des huttes. Vous la lirez à haute voix à tous les Israélites qui viendront devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. Et tous l'écouteront. Vous réunirez le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers installés chez vous. Ainsi, ils entendront cette lecture, ils apprendront à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir à toutes les paroles de cette loi. Les enfants qui ne la connaissent pas encore l'entendront aussi. Ainsi, ils apprendront à respecter le Seigneur votre Dieu pendant tout le temps où vous vivrez dans ce pays que vous allez posséder, de l'autre côté du Jourdain. Le Seigneur annonce l'infidélité du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Le moment de ta mort approche. Appelle Josué, et venez vous présenter tous les deux devant la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué viennent donc à la tente de la rencontre. Le Seigneur se montre à eux dans une colonne de fumée qui se dresse à l'entrée de la tente. Il dit à Moïse, « Tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres. Ensuite, le peuple d'Israël va me trahir. Il servira les dieux étrangers qu'on adore dans le pays où il va entrer. Il va m'abandonner, il brisera ainsi l'alliance que j'ai établie avec lui. C'est pourquoi je vais me mettre en colère contre lui, je l'abandonnerai, je lui cacherai mon visage. Alors les autres peuples le dévoreront, toutes sortes de malheurs le frapperont. À ce moment-là, les Israélites se diront, « Si ces malheurs nous touchent, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous. Mais moi, je continuerai à leur cacher mon visage, à cause de tout le mal qu'ils auront fait en se tournant vers d'autres dieux. » Et maintenant, Moïse et Josué, écrivaient ce chant. « Toi, Moïse, enseigne-le aux Israélites. Qu'ils l'apprennent par cœur pour qu'ils me servent de témoins contre eux. En effet, je vais faire entrer ce peuple dans la terre qui déborde de lait et de miel. Je les promise par serment à leurs ancêtres. Ils mangeront autant qu'ils voudront, ils vivront bien. Ensuite, ils se tourneront vers d'autres dieux et ils les serviront. Ils me mépriseront, ils briseront mon alliance avec eux. Toutes sortes de malheurs les frapperont, et ce chant servira de témoin pour les accuser, car même leurs enfants et les enfants de leurs enfants n'oublieront jamais de le chanter. En effet, dès aujourd'hui, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire, avant même de les conduire dans le pays promis. Ce jour-là, Moïse écrit ce chant et il l'apprend aux Israélites. Ensuite, le Seigneur donne ses ordres à Josué, fils de Noun, et il lui dit, « Sois fort et courageux. C'est toi qui vas faire entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Moïse finit d'écrire dans un livre toutes les paroles de la loi de Dieu. Ensuite, il parle aux Lévites qui portent le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il leur donne cet ordre, « Prenez ce livre, qui contient la loi de Dieu. Mettez-le à côté du coffre de l'Alliance du Seigneur votre Dieu. Il sera là comme témoin contre les Israélites. En effet, je les connais bien, ils sont toujours prêts à se révolter, ils ont la tête dure. Aujourd'hui, je suis encore vivant parmi eux. Pourtant, ils se révoltent contre le Seigneur. Alors, après ma mort, ce sera bien pire. Maintenant, rassemblez auprès de moi tous les anciens et les chefs de vos tribus. Devant le ciel et la terre, qui serviront de témoin contre eux, je vais leur dire à haute voix les paroles de ce chant. Oui, je le sais, après ma mort, les Israélites vont pécher et ils s'éloigneront du chemin que je leur ai montré. Dans les jours qui suivront, le malheur les frappera, voici pourquoi, ils feront ce qui est mal aux yeux du Seigneur et ainsi, ils le mettront en colère par leurs actions. Moïse chante le Seigneur. Ensuite, Moïse récite pour toute l'Assemblée d'Israël les paroles de ce chant du début jusqu'à la fin. Moïse chante le Seigneur.